Mesdames et Messieurs, bonjour. Bienvenue sur DHTV1, votre chaîne YouTube qui vous informe sur toute l'actualité people, politique, sportif, culturel et des faits de société et santé en Afrique et partout dans le monde. Veillez partager et liker et vous abonner massivement. Veillez aussi activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Veillez aussi laisser vos points de vue en commentaire. Mesdames et Messieurs, merci de nous prendre en marche. Voici à présent l'actualité du jour. Nous allons à présent commenter l'actualité du jour. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de l'international footballeur ivoirien Yannick Zakri. Yannick Zakri est un footballeur international ivoirien qui a fait ses preuves dans le championnat ivoirien dans les années 2014, 2013 et 2016. Après avoir fait ses preuves dans le championnat ivoirien avec l'équipe de la SEC Mimosa et aussi avec l'équipe locale de la Côte d'Ivoire, l'international ivoirien Yannick Zakri s'était envolé pour l'Afrique du Sud où il a joué pendant quelques saisons avant d'aller jouer aussi dans les pays maghrébiens. Après ses aventures footballistiques dans quelques pays, Yannick Zakri a dû rentrer au pays et a été recruté par son ancien club la SEC Mimosa où il a évolué pendant une saison. Après avoir signé son retour dans le championnat ivoirien avec son équipe la SEC Mimosa, actuellement l'international ivoirien Yannick Zakri est dans de beaux draps. Il est ensuite poursuivi par la justice ivoirien pour plusieurs cas de vol. Nous allons maintenant vous relater ce qui se passe réellement avec le footballeur international ivoirien Yannick Zakri et la SEC Mimosa. Actuellement où nous vous parlons, c'est la descente aux enfers pour le joueur ivoirien Yannick Zakri. Après son divorce avec Marie-Paul Siéoulou, il se retrouve aujourd'hui en train d'être renvoyé de la SEC Mimosa qu'il avait recruté depuis quelques mois. Il a été arrêté au mois de décembre pour avoir annaqué plusieurs personnes et aujourd'hui il y a plusieurs plaintes judiciaires contre lui, notamment pour vol dans une résidence meublée et pour une escroquerie concernant une voiture dont la SEC a fini par le libérer aujourd'hui. Même parce que l'image du club n'est pas compatible avec ses actes du joueur, on se demande ce qui se passe réellement dans la tête du joueur. Après une courte carrière internationale, de se retrouver en prison et avec plusieurs plaintes contre lui, c'est vraiment dommage. Depuis ce jeudi 28 octobre 2021, cette annonce a fait un boom sur les réseaux sociaux et chacun y va de son commentaire. D'autres ont même dit que le footballeur n'a pas été reconnaissant envers certains proches que l'ont soutenu quand il était encore joueur amateur. D'autres même ont dit qu'il n'avait même pas encore réussi à aller en Europe ou aller dans les pays asiatiques pour jouer et il allait soulever une femme de coupée décalée pour la marier. Voici ce qui est la base aujourd'hui de tous ces malheurs du joueur. Nous suivons cette affaire de très près. Tout le malheur que nous pouvons souhaiter au footballeur international, Yanis Zakri actuellement, c'est de se relever de tous ces malheurs et reprendre sa carrière en main. Ainsi prend fin cette nouvelle note d'information sur DHTV1. N'oubliez pas de partager, liker et commenter. N'oubliez pas aussi de taguer vos amis pour qu'ils viennent s'abonner à notre chaîne et regarder nos vidéos. Vous aussi n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Voici ainsi un petit résumé de l'actualité du jour. N'oubliez pas de partager et liker et vous abonner et surtout activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. A bientôt pour une nouvelle vidéo.